Alors, monsieur le procureur Roten, avec ce que vous reprochez à Galtier ? Bah ce choix, ce choix de championnat exotique, alors après, vous allez me dire, et j'ai hâte d'entendre monsieur Larquet parler de Christophe Galtier, c'est un bon choix, parce que ce championnat est vraiment ultra performant, très médiatisé, alors déjà qu'on parle de l'Arabie Saoudite, mais bon, quand bien même, en Arabie Saoudite, ils ont attiré des grands noms, des grands entraîneurs, donc bon, ça aurait pu arriver à Christophe Galtier, difficile de refuser peut-être financièrement l'offre et les sirènes de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, en espérant que ce championnat devienne un championnat très attractif et très médiatisé, et que le niveau s'élève. Moi j'ai des doutes, mais alors ce qui est sûr, c'est que le niveau du championnat du Qatar, il ne va pas augmenter. Par contre, financièrement, la soupe est bonne, ça on est d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, franchement, le choix de Christophe Galtier d'aller là-bas, qui est un choix purement financier, est utile pour lui ? Bien sûr que c'est difficile de dire non à des millions, mais il en a pris des millions, il me semble, avec le fait de s'être fait virer du Paris Saint-Germain comme ça. Il a été bien loti tout au long de l'année aussi, il a bien gagné sa vie, et tant mieux pour lui, parce qu'il le mérite. Je pense qu'il a été bien aussi loti à Nice, que à Lille, ça s'est très bien passé, je pense qu'il a pris des bonnes primes aussi. Il a 57 ans. Aujourd'hui, faire ce choix-là, c'est très clairement un choix pour s'enterrer. Alors, pas financièrement, mais sportivement. Difficile de rebondir avec une équipe après avoir entraîné au Qatar, qui est encore, en plus, pas la meilleure équipe du Qatar. Et quand bien même si c'était la meilleure, je ne vois pas en quoi ça pourrait lui servir sportivement. Et à 57 ans, il n'a pas fini sa carrière d'entraîneur, rassurez-moi. Donc, il a encore, je pense, et on l'a vu à travers plusieurs offres qu'il a eues, avant qu'il négocie son départ avec le PSG, il devait signer à Naples. Naples est une équipe qui est championne d'Italie. Voilà, ça a de la gueule. Un grand club à l'étranger, il en aurait été capable, même si ce n'est pas arrivé maintenant, mais peut-être que ça sera arrivé dans quelques semaines, après des mauvais résultats de certains entraîneurs. Et on sait que le foot moderne, aujourd'hui, c'est souvent ça. On est intransigeant, on ne leur laisse pas de temps aux entraîneurs. C'est très compliqué pour eux, mais il y a toujours l'opportunité de rebondir assez vite. Et pour tout ça, je trouve que c'est un très, très mauvais choix, tout simplement. Je ne comprends pas. Moi, je pensais, très honnêtement, et je le pense encore, mais c'est là que je trouve qu'il se trompe. C'est un amoureux du foot. Tu n'es pas entraîneur comme ça depuis autant de temps, à faire beaucoup de clubs comme ça, sans être un amoureux au quotidien du football, de bouffer football, dormir football, et que là-bas, il va disparaître des radars et on va lui coller l'étiquette de mercenaire. Et ça, je suis très déçu parce que je ne le voyais pas comme ça, même si son année à Paris a été très décevante et on est d'accord. Peut-être très fatigante aussi psychologiquement, c'est une certitude. Tu l'as rappelé, Jean-Louis, c'est important de le rappeler aussi. Il y a son procès au mois de décembre qui doit lui gangréner la tête, mais n'empêche qu'il avait tous les moyens. Il n'est pas devenu nul du jour au lendemain pour rebondir avec une belle équipe en Europe. Donc, je suis extrêmement déçu, comme je suis déçu de ces joueurs qui n'ont même pas 30 ans et qui n'ont pas tout gagné en Europe, pas joué la Ligue des Champions et qui se retrouvent déjà en Arabie Saoudite. Voilà, pour moi, ce n'est pas le football que je rêve et je combattrai ça, même si je fais partie des has-beens, je combattrai ça parce que je trouve que l'aspect financier, il ne faut pas le mettre en première ligne. OK. Parole à la défense. Maître Larquet. Écoutez, Maître Roten a le droit de penser ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression. Et Christophe Galtier a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sa propre liberté, c'est sa propre vie. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas refaire la révolution de 1789. Aujourd'hui, dans la légalité, il a fait un choix et on doit le respecter. Et si on n'est pas d'accord, ça ne change rien au problème. On le dit, on le dit, mais ça ne change rien au problème. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et puis, on peut rajouter quand même que Christophe Galtier a bien fait son travail. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Maître Roten n'a parlé que d'argent. Il a bien gagné sa vie parce qu'il a touché des primes. Il a bien gagné sa vie parce qu'il s'est fait virer. Bon, moi, je parlerai simplement de la qualité de son travail. Il a été d'abord un bon adjoint. Puis, il a pris un rôle de premier de la classe à Saint-Etienne, où il a surperformé. Les Stéphanois en savaient quelque chose, vu la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. À Lille, à la surprise générale, il a bien travaillé tellement bien qu'il a été champion de France. Après, ça a été un peu plus compliqué. C'est la vie des entraîneurs. Ça a été compliqué, plus compliqué à Nice. Ça n'a pas été plus compliqué à Nice que pour lui, d'ailleurs. Ses successeurs n'ont pas eu beaucoup plus de chance que lui. Et ça a l'air de continuer. De la même manière, il a eu à nouveau un titre de champion de France au Paris Saint-Germain, comme l'ont eu ses prédécesseurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, il a envie d'autre chose. Il a envie d'un peu plus de calme. Il a envie de faire un break. Deux ans, trois ans, un an. On n'en sait rien. D'aller voir ailleurs ce qui se passe, ce qui se fait. Voir s'il est capable de s'adapter à un autre football pour revenir un jour dans le football français ou dans le football européen. Moi, je ne vois rien de condamnable dans le choix de Christophe Galtier. Il est aujourd'hui libre de faire ce qu'il veut. Il connaît un pays. Il a été adjoint d'Alain Perrin, déjà, dans ce pays-là. Donc, je pense qu'il ne va pas le découvrir. Il sait ce qu'il l'attend. C'est peut-être pour ça qu'il a envie d'y revenir. Non, alors là, je vais te dire, et là, j'en avais parlé avec Alain à l'époque. Alain, il savait très bien pourquoi il y avait été, mais le niveau était catastrophique. Ça a peut-être changé. Moi, je suis étonné, M. Larké, que vous ne preniez pas l'exemple de Rudy Garcia pour contester l'argument « il va s'enterrer là-bas ». Parce que Rudy Garcia est allé en Arabie Saoudite, ça ne l'a pas empêché d'aller à Naples après. Mais j'ai simplement dit qu'il avait envie de faire un break d'un an ou deux ans et puis de revenir en Europe à un bon niveau. C'est pour ça qu'il s'enterre. Ce n'est pas pour ça qu'il s'enterre. Il va y avoir autre chose. Et surtout, le comparer aux jeunes joueurs style… Ah ben oui, c'est parce que ça reste un entrée d'heures. Fofana, oui, c'est ça. Fofana, qui a 28 ans, s'en va. Alors là, je suis d'accord avec toi. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Il fait ce qu'il veut. Ah ben bien sûr, comme Christophe Galtier. Exactement. Exactement. La différence, c'est que Seco Fofana n'a jamais été champion de France, que Seco Fofana n'a jamais joué la Ligue des Champions et qu'il part là-bas et il ne jouera probablement jamais la Ligue des Champions. Donc, que Christophe Galtier, après tout ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur dans le football français, et ait un break de 1 ou 2 ans ou de 3 ans et revienne ensuite par la grande porte, je trouve ça tout à fait normal et en rien condamnable. Et quand...